Musique Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes dans le monde. Une femme sur 9 est atteinte du cancer du sein au cours de sa vie et une sur 27 en mourra. Dans cette vidéo, je vous ferai découvrir tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie qui peut être mortelle. Bienvenue sur ma chaîne C'est la Modeuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important que ce soit pour la femme ou pour le reste du monde. Souvent, on a tendance à négliger certains aspects de notre vie, certaines maladies et tout. Et après, on se voit condamné à vivre avec alors qu'on pouvait prévenir. Donc aujourd'hui, nous parlerons du cancer du sein. Je vais vous donner tout ce qu'il faut savoir sur le cancer du sein depuis la définition jusqu'au traitement et les spécialistes également. Qu'est-ce que le cancer du sein ? Le cancer, à proprement dit, c'est la présence de cellules anormales qui se multiplient de façon incontrôlée. Dans le cas du cancer du sein, les cellules peuvent rester dans le sein ou se reprendre dans le corps à travers les canaux sanguins ou l'infatique. La progression de ce cancer-là se fait durant plusieurs mois ou même des années. Quels sont les différents types de cancer du sein que nous pouvons avoir ? Et oui, nous avons différents types de cancer du sein qui sont au nom de 7. On a le cancer non-évasif, il se forme au niveau des canaux de lactation du sein. Le traitement de ce type de cancer-là arrive à la guérison dans presque tous les cas et il ne se dissémite pas. Voilà un peu sa particularité si je peux m'exprimer ainsi. Mais sans traitement, ce cancer non-évasif va se transformer en cancer infiltrant. C'est-à-dire qu'il va donc se propager à l'extérieur des canaux de lactation. Alors, le cancer infiltrant ou cancer invasif, comme je l'ai dit, c'est le cancer qui est à l'intérieur du sein. Mais il va se reprendre également aux tissus à l'extérieur des canaux de lactation. Pour ce type de cancer, si la tumeur n'est pas soignée, elle va se reprendre à d'autres parties du corps telles que le foie, le poumon ou encore les os. Troisième type de cancer, le carcinoma canalaire. C'est le cancer qui se forme au niveau des canaux de lactation du sein. On a aussi le carcinome lobulaire. A ce niveau-là, la cellule cancéreuse se situe au niveau des lobes regroupés dans le lobe. On a également le carcinome inflammatoire. C'est un cancer rare et qui se caractérise par un sein qui s'enfle, qui rougit et devient chaud. Donc, dans le cas où vous avez ce type de symptômes, courez rapidement pour faire vos examens, mes chéries. Ce type de cancer-là progresse très rapidement et est difficile à arrêter. On a également d'autres cancers, le cancer colloïde, le cancer papillaire, le cancer mucineux. Voilà, tous ces types de cancers-là, la différence entre eux, c'est juste la zone où on a la cellule cancéreuse. Et pour terminer, on a la maladie de Pagé. Là, on va voir la présence d'une plaie au bout des mamelons. Cette plaie-là ne guérit pas. Voici donc citer les différents types de cancers que nous avons. Nous allons passer maintenant aux symptômes. Les différents symptômes du cancer du sein. On a l'écoulement du sang au niveau des mamelons. On a également la présence d'une boule dans la poitrine. Et aussi le changement de forme et de texture de vos mamelons ou de vos seins. A cela aussi, il faut ajouter la nulliparité ou la grossesse tardive. Accoucher après 35 ans est un risque pour avoir un cancer. Le traitement du cancer est fait en fonction du stade du cancer. Cela nécessite donc un diagnostic médical. Il peut inclure la chimiothérapie, la thérapie et faire intervenir la chirurgie. Au niveau du diagnostic médical, avec certains patients, on n'a pas les symptômes qu'on a cités tout à l'heure. Du coup, il faut faire un diagnostic, un dépistage pour savoir si oui ou non vous avez le cancer. Parce qu'on a d'autres symptômes qu'on peut rajouter à ceux dont on a parlé tout à l'heure. On a par exemple la grosseur des seins. On se dit, ah mais si on grossit, c'est devenu super lourd. Peut-être parce que je suis dans la mauvaise période, parce que je suis dans ma période d'ovulation. On a tellement, mais tellement de trucs qu'on dit là. Donc, après ça, il y a également l'écoulement mammaire. Et aussi, il y a le sein qui sent, qui rougit, qui devient chaud. Il y a également le confort au niveau de la poitrine et tout. Donc, s'il vous plaît, mes chéries, ne négligez pas. Si vous avez une petite douleur à la poitrine, allez faire des examens. C'est vrai qu'on est belle sans seins, mais on peut prévenir aussi le cancer. C'est encore mieux. Alors, après le diagnostic médical, il y aura maintenant l'intervention médicale avec la thérapie externe et la thérapie. La thérapie externe va venir, en fait, à l'aide de rayons X à haute température, détruit carrément la zone cancéreuse. Voilà. Et au niveau de la thérapie, on va détruire les cellules anomales. Et après cela, va maintenant intervenir la chirurgie avec la plastie mammaire qui va aider à augmenter ou réduire la taille du sein ou encore à reconstruire carrément le sein. On a aussi l'expansion tissulaire. On va mettre, en fait, un ballon sous la peau qu'on va augmenter au fur et à mesure pour étirer, pour détendre les différents tissus environnants. Voilà. On a aussi l'effadenoptomie qui est l'ablation d'un ganglion lymphatique. Et on a également la tumorectomie, l'ablation d'une masse de tumeurs dans un sein. Et pour terminer, on a la madectomie qui est l'ablation chirurgicale de la totalité d'un sein, qui est infecté par la cellule cancéreuse. Alors, voilà ainsi cité les différents traitements que peuvent suivre une personne atteinte du cancer du sein. Nous allons voir maintenant les médicaments. On a le modulateur oestrogénique qui va venir réduire l'estrogène au niveau de divers tissus, y compris le sein, les os, le foie, le poumon, etc. On a également la chimiothérapie et la réaction non souhaitée à un médicament pour aider à détruire le cancer, la cellule cancéreuse. On a en troisième position, l'hormonothérapie traite les cancers hormonodépendants. Et pour terminer, la santé des os. Et oui, le cancer va venir fragiliser les os, donc on va vous aider à avoir un traitement pour les renforcer. Alors, nous allons parler maintenant des spécialistes qui traitent ce type de cancer. Alors, voilà notre vidéo terminée. J'espère que vous avez appris quelque chose. Le conseil que je peux vous donner ici, c'est de ne rien négliger lorsque vous avez une douleur à la poitrine chérie. On est belle sans sein, je le répète et je le répéterai encore et encore. Mais on peut aussi prévenir cette maladie ou même réduire les dégâts lorsqu'on a une arlame. Alors, n'égligez pas toutes les douleurs que vous avez dans la poitrine. Ne restez pas là seulement à la palpation pour dire non, j'ai rien et tout. Non, ça ne marche pas. Il faut vous faire dépister. Alors, n'hésitez pas mes chéries à vous faire dépister. Même quand vous ne ressentez rien, allez vous faire dépister. Chaque année, on ne sait jamais. Mieux vaut toujours savoir que nous sommes en bonne santé ou que nous avons un problème. Et commencez déjà les traitements que de vivre dans l'ignorance. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501